Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 57. Alors, dans l'épisode précédent, nous cherchions Mary, on l'a retrouvé, tout va très bien, alors espérons qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes. Bref, place au jeu ! Nous repartîmes en direction du quartier général dans une ambiance plus... comme d'enfants. Malgré les réactions excessives d'Icare en retrouvant Mary, celle-ci se montra définitivement plus douce sur le chemin du retour. Je pense que la disparition du petit suite aux événements récents a dû en mettre plus d'un à cran. Bah, tu m'étonnes. En tout cas, cette histoire semble l'avoir épuisée. Il s'est endormi dans les bras de Jamon. Arrivé devant les portes du quartier général, un homme s'adressait à nous et demanda de décliner nos identités. En voyant Jamon depuis le haut de sa tour, son expression changea subitement. « Monsieur Jamon, je suis désolé, je vous ouvre ! » Le pauvre ! Après avoir balbutié maintes excuses, le jeune homme qui ne devait pas être plus âgé que moi repartit. Pour ma part, je fus surprise des moyens déployés par la garde pour assurer la sécurité de l'enceinte. Depuis que j'étais arrivée, j'avais fait face à un certain laxisme. J'ai réalisé maintenant que j'avais énormément de préjugés sur leur manque de sérieux. Sur leurs apparentes désinvoltures, ils possédaient, quand ils le souhaitaient, toutes les qualités d'un poste de défense. « Senogar, ferme mes bouches ! » « Et ? » « Toi ressemblais à poisson ! » « Oh, désolée, j'étais en train de réfléchir. » « Ah ? » « Et à quoi ? » « Rien de spécial. » « Il vaut mieux que je garde mes pensées pour moi. Cela risquerait de les vexer. » « Nous devons aller voir Miko. » « Oui. Mais que fait-on du petit ? Ne pourrait-on pas le ramener à sa mère avant ? » « C'est vrai, ça pourrait être bien. » « Non. Allez voir Miko. » « On peut au moins dire à la maman « C'est bon, tout va bien. » « Sa mère d'abord. Ça ne nous prendra que deux minutes. » « Miko ! » « Sa mère ! » « Euh, bah, sans hésitation. La maman. La maman. Je suis désolée. Désolée Miko. » « Miko, elle peut attendre deux minutes. » « La maman. Une maman, ça n'attend pas. Une maman qui s'inquiète, ça n'attend pas. » « Allez, on le ramène à sa mère. Je suis de la vie d'Icare. » « Oh, ça va, Jamon. Tu vas te remettre. » « Allez, à la mamoune. » « Ah, la mamoune. » « C'est bien gentil, mais comment on ramène le petit à la mamoune ? » « Euh... » « Peut-être par là ? Non ? Je ne sais pas. » « Où es-tu, maman ? Où es-tu, maman de mérille ? » « Au secours. » « Oh ! » « Euh... » « Je vais n'importe où. » « Je vais n'importe où. Je ne sais pas où il faut aller. » « Au secours. Au secours. » « Je suis perdue, fille. Je suis totalement perdue. » « Oh, pourquoi ? » « Je vais perdre mes manames à une vitesse. » « Je veux bien être gentille, mais là, ça va être compliqué. » « Ben... » « Attends, qu'est-ce que j'ai loupé ? » « J'ai loupé un truc, j'ai loupé un truc, j'ai loupé un truc. » « Autorité centenaire. Refuge d'île. » « C'est bon, c'est là ? » « Attends. » « Est-ce qu'il y a une porte ou quelque chose, un truc ? » « Non. » « Comment on fait ? » « Comment on fait pour le ramener ? » « Oh, cette mouille. » « Mince ! » « Comment on fait ? » « Non, c'est pour amener le gamin. » « Oh, je suis perdue. » « Non, pourquoi ? » « Alors, faut attendre qu'il y ait un truc qui s'enclenche. » « Oh, purée. » « Faut aller à l'infirmerie. » « Le seul endroit où je ne vais pas. » « Évidemment. » « Bien évidemment. » » « Mary ouvrit les yeux pile au moment où nous franchîmes les portes de l'infirmerie. » « Pourquoi on est là ? » « On a pensé que tu aimerais voir ta maman. » « Elle est là ? » « Maman. » « Tu es où ? » « Maman. » Il a sauté des bras de jamon et a commencé à courir en direction de la succursale où devait se reposer sa mère. » « Hop, hop, monsieur le fugueur. » « Où comptez-vous aller ? » « Eh oui, je veux voir ma maman. » Elle s'est endormie. Alors rentre sans la réveiller, d'accord ? » « Promis, madame. » « Pfiou, merci de l'avoir retrouvée. » « Notre mission était dans ce but. » « Je sais. Mais vraiment. » « Merci. Sa mère était dans un tel état. » « Je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu faire pour elle s'il lui était arrivé malheur. » « Allez, n'y pense pas. Ce n'est pas arrivé. » « Oui. Bon, maintenant, on va voir Miku. » « Ah, vous êtes déjà de retour ? » « Elle nous a regardé et a semblé chercher quelque chose du regard. » « Vous, vous ne l'avez pas retrouvé alors ? » « Si, nous sommes juste passés à l'infirmerie avant pour qu'il retrouve sa mère au plus vite. » « Je vous avais pourtant demandé de le ramener ici avant. » « Sois pas stupide ! » « Mais c'était logique de le ramener à sa maman en premier. » « Mais qu'est-ce que tu nous fais là ? » « Hé, Miku, t'es égoïste là. » « Franchement, ah, écoute, manque une paire de baffes. » « Eh bien, nous avons préféré déroger à tes ordres dans l'intérêt du petit. » « Et bim ! » « Une idée d'Ikar, j'imagine ? » « Tu as encore arrêté de réfléchir avant d'agir ? » « Mais qu'est-ce que ça t'aurait apporté de voir le gamin ? » « C'est ça que je comprends pas ! Qu'est-ce que ça t'aurait apporté de le voir avant sa maman ? » « Eh, mais on voit que t'as jamais été maman, toi, ma pauvre. » « À moi non plus, mais bon, j'imagine, quoi. » « Euh, non, pas du tout. Je ne vois pas ce que tu veux dire. » « Ouf, tu ne perds rien pour attendre. En attendant, peux-tu avertir Kero ? » « Ok, eh, désolé. » Elle est partie en courant à grandes enjambées. « J'espère qu'on va avoir un multi-choix où on va pouvoir engueuler Miko, parce que là, c'est tout ce qu'elle mérite. » « Merci. » « De l'avoir retrouvé. » « Je n'ose imaginer la panique que cela aurait créé s'il avait disparu définitivement. » « Oui. » « Enfin, Kero va pouvoir faire passer la bonne nouvelle auprès des membres et des réfugiés. » « Mais, je m'arrête deux secondes, là. » « En fait, ôtez-moi d'un doute, mais là, elle s'en fout du gamin, non ? » « Elle sait juste que ça fout le bordel dans son organisation et c'est ça qui lui lâche à fouiner. » « C'est pour ça qu'elle voulait à trop prix voir le gamin avant que la maman puisse le ravoir avec elle. » « C'est ça, le truc ? » « J'espère que je pense juste très très mal. » « Parce que si vraiment c'est ça, mais c'est totalement abusé. » « Pfff. » « Elle s'est appuyée contre l'une des rambardes et assoufflée avec beaucoup de soulagement. » « Ne rien dire, tu t'en sors, tu as l'air épuisée. » « C'est pas mes affaires. Là, elle me gonfle. Là, Miko, elle me gonfle. » « Ne rien dire. » « Miko m'a regardée, l'air blasée. » « Mais pourquoi ? » « Je ne vais pas te déranger plus longtemps, alors. » « Allez, salut. » « Merci à toi aussi. » « J'ai commencé à me diriger vers la porte. » « Senoga, attends. » « Oui ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Tu n'oublieras pas de venir à la grande réunion de demain matin. » « La réunion ? » « Oui, celle qui concerne les disparitions. » « Mais je croyais que... » « Tais-toi, tais-toi. » « Elle dit OK, donc tais-toi. » « Cette mission ne t'intéresse-t-elle pas ? » « Bah, je... » « Tais-toi. » « Oh, bon sang. » « Je vais me taire et sortir avant qu'elle ne change d'avis. » « Ouais, on va faire ça. » « Allez, on fait ça. » « Fais pas l'andouille. » « D'accord, je viendrai demain. » « Bon bah, passons le temps. » « Quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a entouré de ses bras. » « Euh... » « C'est qui ? » « Alors attends, Chrome, c'est moi. » « Et lâchez-moi, mettre un coup. » « Je sais pas comment réagir, ça dépend qui c'est. » « Mais... » « Attends, c'est qui ? » « Mince, c'est qui ? » « Je sais pas quoi faire. » « Je sais pas quoi faire. » « Ça dépend de qui c'est, en fait. » « Chrome, c'est toi. » « Ce serait étonnant, quand même. » « Chrome, c'est toi ? » « Ah non. » « Perdu. » « Tu y arriveras la prochaine fois. » « Non mais en fait, ça aurait pu être n'importe qui. » « J'avais presque oublié son existence à elle. » « C'est balèze, ça, quand même. » « J'aurais voulu n'importe qui. » « J'allais dire, même Exarem. » « On va peut-être pas exagérer. » « Mais voilà, bon, écoute. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Merci ! » « Euh, pourquoi ? » « D'avoir retrouvé Mary. » « Ce petit est vraiment choupi. » « Je joue souvent avec son familier. » « Hein, chouette. Tu comptes le tuer, lui aussi ? » « Ah bah de rien. » « C'était le but de notre mission en même temps. » « Vous êtes trop fort. » « Hé, youpi. » « Pfff. » « Elle ne sert tellement à rien. » « Mais elle ne sert tellement à rien. » « C'est terrible, hein. » « C'est terrible, les gens, comme ça, qui servent à rien. » « Dans les jeux, mais il y a des persos, tu te demandes, quoi. » « Dans les jeux, les séries, les films. » « Ok, on se balade. » « La balade de la scène. » « Ah ! » « Non ! » « Non ! » « Et arriva ainsi l'instant fatal où il n'y avait plus de mana. » « Bon bah, ce sera pour une prochaine fois. » « On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, par la force des choses. » « On se retrouve bientôt pour la suite. » « En attendant, quand vous faites un jeu dans ce style, évitez d'être fauché. » « Enfin bref. » « Tchuss ! » « Sous-titrage ST' 501 »